Quand Alexandra Lamy revient à Nîmes, c'est avec le souvenir d'avoir fait le conservatoire de la ville et ses premiers pas au théâtre. Alors pour elle, les arènes c'est tout un symbole. Accompagnée de la réalisatrice Méliane Markadji, elle a répondu à nos questions. Désolé Mathieu, ma femme ne va pas réveiller. Pour vos billets, il n'y a pas d'erreur possible. Ils ont bien été utilisés par Madame Blancard. Moi j'ai vraiment l'impression qu'elle se doute de quelque chose. Je connaissais d'abord Christophe Duturon qui a aussi écrit pour le film. Je connaissais Christophe parce qu'il avait écrit pour un gars et une fille. Donc je connais Christophe depuis 20 ans. Et comme c'est son « mari », j'ai rencontré Méliane. Et puis on est devenus très amis. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle avait écrit un scénario, qu'elle avait pensé à moi et qu'elle voulait me le faire lire. Donc elle me l'a envoyé par mail. C'est toujours un peu le stress parce que quand ça vient d'une amie, on se dit, et pour l'une et pour l'autre, on se dit, si on n'aime pas, comment ça se passe ? Comme je savais qu'elle me dirait la vérité, ça a été un peu stressant. Hors du masque obligatoire et respect des consignes sanitaires, Alexandra et Méliane ont rencontré le public nîmois du CGR, venus très nombreux assister à la projection du film « Belle fille ». L'équipe a été très applaudie à l'issue de la séance publique. Comme vous êtes des villes qui me tiennent vraiment à cœur, je n'allais pas que vous ne soyez pas présents et à chaque fois que vous êtes présents, et encore plus en ce moment. Donc vraiment, mille, mille merci, je suis très touchée, merci beaucoup. C'est la première fois que vous venez en Corse ? La suite nuptiale en forfait week-end duo. C'est bien ça. Pardon, j'ai toujours eu envie de faire ça. Je m'inquiète pas, je la connais maman, alors qu'il est, elle doit être reliée avec une tisane. C'est quoi ça ? Tu n'as pas l'impression qu'elle bove une tisane, là ? C'est une comédie, et puis j'ai adoré le script, j'ai trouvé ça super, et puis j'ai dit oui tout de suite. En fait, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est super, et évidemment, je vais lui dire ça, mais elle va se dire ah non. Mais c'est pour ça que c'est une vraie comédie très réussie, parce que les comédies, c'est ce qu'il y a de plus difficile, et que je trouve que décrire une comédie, c'est bien quand il y a une bonne histoire. Et là, je trouve que dans cette comédie-là, ça touche, il y a beaucoup de thèmes d'ailleurs, il y a le thème, effectivement, on dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille, mais c'est aussi deux femmes finalement qui vont se choisir. Il y a effectivement, comme vous dites, c'est surtout l'histoire d'une femme qui se rend compte qui a sacrifié sa vie, mais c'est elle qui l'a voulu, parce qu'on est tous responsables de nos vies, qui a sacrifié sa vie un peu pour son mari, un peu pour sa fille, et puis finalement, elle se rend compte qu'ils n'en ont rien à faire. Donc lui, son mari, il partait avec une maîtresse en Corse, finalement, il lui pique les billets, c'est elle qui part à sa place, et elle tombe sur Thomas Dutronc, donc c'est joué par Thomas Dutronc, elle passe une nuit, enfin extraordinaire, enfin elle s'éclate, enfin elle pense à elle, et le lendemain matin, quand elle se réveille, l'homme est mort. On voit bien que ce n'est pas le genre de femme, il ne faut pas l'emmerder trop longtemps. Et c'était en fait un bonheur de travailler avec elle. On a deux façons très différentes de travailler avec Miu Miu. Elle a besoin, elle, de se concentrer vraiment dans son coin, et moi j'ai plutôt l'inverse, je me concentre, mais j'ai besoin un peu de faire le pitre. C'est comme ça, je me dis, si je me plante dans la scène, moi j'ai fait rien avec l'équipe. Donc c'est une façon comme ça de me cacher, et un jour, on s'est... parce que c'est vrai que moi j'aime bien un peu faire le clown, et un soir, on s'est retrouvés avec Miu Miu, elle m'a dit, il faut que je te parle. Je me suis dit, moi aussi, il faut que je lui parle. Donc je lui dis, voilà, Miu Miu, je suis vraiment désolée. Moi c'est vrai que j'ai besoin un peu de rire un peu, de faire un peu de la comédie, d'être un petit peu le clown. Elle me dit, mais justement, je voulais te dire, vas-y, continue, moi j'adore, mais qu'est-ce que je suis en merdant pour toi. C'est hyper chiant, mais voilà, moi c'est ma façon de me concentrer, et du coup, on avait deux façons de se concentrer, mais ça a été un vrai bonheur, et en fait ça marchait bien, parce que c'est vrai que pour elle, le rôle n'était pas si évident d'incarner cette balle de Corse. Donc voilà, et en fait ça a été un vrai bonheur de travailler avec lui. Il démarre un film le 21 septembre qui s'appelle Le Test, qui est le deuxième film, son premier film n'est pas encore sorti, d'Emmanuel Poulain, avec Philippe Catherine, voilà, qui démarre, c'est aussi une comédie le 21 septembre. Donc voilà, et puis j'espère que Méliane va nous faire un prochain là, il va falloir bosser. Oui, oui, oui. Oui, moi je développe, là j'ai deux projets, juste en tant que scénariste, de développement d'écriture, et après il faut que je développe le mien. Donc voilà, j'y pense, mais j'ai aussi une autre BD, enfin voilà, je suis plus dans l'écriture là. D'ailleurs elle a fait une super BD, ah non mais vraiment, c'est une super BD sur La Femme de Zola, et c'est génial, et vraiment je le dis, pas parce que c'est mon amie, mais c'est super, voilà, lisez-la, elle est super. Un, deux, trois. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.